Les débordements de Lens, Lille, matchs comptant pour la sixième journée de Ligue 1 samedi, ne se sont pas cantonnés à l'envahissement de terrain et aux affrontements entre supporters des deux clubs. Un homme, qui se trouvait en tribune du côté des supporters du LOSC, a été photographié en train de se masturber devant le public l'en-soi. Il sera poursuivi pour exhibition sexuelle, des faits qui peuvent être punis d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, rapporte la Voix du Nord. Les enquêteurs cherchent encore à identifier l'individu, dont la photo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. D'autres procédures, pour des faits totalement différents de l'exhibition sexuelle, ont été lancées. Un autre supporter de Lille, qui se trouvait dans le parquage des visiteurs, a été filmé en train de faire un geste interdit, un salut nazi. Les enquêteurs travaillent également à identifier les individus qui ont commis des actes de violence, des jets de projectiles et de sièges, ainsi que ceux qui ont envahi le terrain. Si la commission de discipline de la LFP a prononcé les premières sanctions à l'encontre des clubs, Lens devra jouer à huis clos pendant au moins deux matchs et les supporters de Lille seront privés de déplacement, la justice aura donc également son mot à dire. A l'Irosinis, OM, nos joueurs ont été agressés, dénonce Pablo Longori invité sur BFM TV mardi, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a pour sa part prôné un recours à des sanctions individuelles contre les supporters de football en cas d'incident, incitant les clubs à se séparer des aficionados avec qui ils n'ont pas voulu se fâcher jusqu'à présent. A l'Irosinis, OM, nos joueurs ont été agressés, dénonce Pablo Longoria.